Les Experts Europe 1, tous les jours, 14h-15h30, Héléna Mornat Ignace Manca, rédacteur en chef de dossier familial, Roland Perez, notre avocat et médiateur Europe 1 sont donc nos experts et Hortense Diftin vient toujours de nous rejoindre. Bonjour Hortense. Bonjour Héléna, bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, je peux constater que vous, Hortense, le congé maladie, vous ne connaissez pas. En revanche, votre copine Véro, qu'on connaît pas bien, on connaît mieux Nathalie, elle c'est une pro du malaise professionnel. Ah oui, parce que moi je suis toujours fidèle au poste, mais c'est vrai que congé temps partiel, comment concilier travail et maladie, c'est pas évident. Moi j'ai jamais travaillé assez longtemps pour être malade, dès que je me sentais pas bien, je préférais m'arrêter de moi-même, mais en même temps j'aurais pu dire que j'étais allergique au travail, parce qu'on a beau dire que le travail c'est la santé. Le travail c'est la santé, rien faire c'est la conseil. Alors, ça dépend pour qui, pour ma copine Véronique, celle qui est très très conviviale, voire un peu trop, conviviale, le travail c'est pas la santé, enfin pour elle on sait pas. Véronique, vous aviez fait la fête du vin ! Ah, une Véronique conviviale ! Alors, pour Véronique on sait pas, mais pour les autres qu'elle continue de travailler, ça aurait pu être dangereux pour leur santé, c'est qu'elle est hôtesse de l'air. Alors bon, vous me dites, t'aurais pu être pilote, ça c'est déjà vu, des pilotes très très conviviaux ! Alors elle a commencé par concilier boulot et gueule de bois, et puis c'était devenu de plus en plus dur. Donc ensuite sa combine c'était d'appeler SOS médecin en revenant de la soirée, et de se faire prescrire un mot d'excuse du docteur. Parce qu'elle avait mal aux oreilles, parce que les oreilles dans l'avion, tout ça, ça peut exposer, enfin bref, et puis c'est difficilement vérifiable. Donc elle avait réussi en une année à cumuler plus de 100 jours d'arrêt maladie. C'est pas vrai. Champion Midas, champion ! Champion Véronique ! Bah c'est qu'elle avait une vie sociale très très développée, et puis en période de fêtes où on a tendance un petit peu à abuser, là c'était plus des mots d'excuse, c'était des vrais arrêts maladie, on aurait presque pu dire des petites vacances. Alors après sa vie sociale a commencé à déborder sur sa vie professionnelle. Les peu de jours où elle travaillait, elle ne pouvait pas s'empêcher d'aller finir les bouteilles de vin plantes de la première classe. Alors ça n'a pas plu, on lui a proposé d'aller se reposer. Donc là elle a concilié congé et arrêt maladie. Dès que le congé était fini, hop, arrêt maladie ! Alors ensuite on lui a proposé de travailler à mi-temps. Donc là elle réfléchit. Elle réfléchit tellement que ça doit bien faire 3-4 ans qu'elle a mis à pied dans un avion. En même temps on ne va pas s'en plaindre, comme quoi la maladie de temps en temps, ça peut être un vrai travail pour certains. C'est vrai. Merci Hortense.